Cela se résume vraiment à, je pense que lorsque quelque chose est extrémiste, que ce soit en politique ou autre, extrême de quelque manière que ce soit, c'est une mauvaise chose. Les choses doivent être équilibrées et modérées, car tout ce qui est extrême n'est pas bon. Cela ferme les choses, ferme l'esprit, empêche d'apprendre. Nous devons être ouverts d'esprit. Ainsi, à travers les conflits et les bouleversements, nous apprenons et grandissons. Nous comprenons que ce n'est pas ainsi que les choses devraient être. Et j'espère que nous arriverons à ce message qui est que la vie humaine est précieuse. Peu importe où elle se trouve, que ce soit sur un champ de bataille ou dans une salle d'audience politique, ou que ce soit, les vies sont précieuses. Et nous devons en prendre conscience. Je souhaite accueillir à nouveau dans l'émission le champion en titre James M. Prague. Merci. À cause de toi. Là où le spectacle a commencé, que vous étiez l'un des meilleurs hôtes de l'interview que j'ai eue ces dernières années, parce que vous êtes tellement passionné et vous avez des connaissances et de la sagesse à ce sujet et de l'éducation. Et c'est vraiment merveilleux de parler à quelqu'un qui comprend cela. Mais tu sais quoi ? J'apprécie vraiment ça, Jim. Ça signifie beaucoup venant de quelqu'un comme toi, qui est un puits de connaissances et d'expériences dans ce domaine aussi. Je pense que nous essayons tous les deux d'apporter un peu de lumière dans le monde. Donc je te remercie sincèrement, mon ami. Oui, et tu parlais avant que nous commencions de notre dernière conversation. Ça a fait un petit buzz. Les gens ont vraiment apprécié. Oui, j'ai fait une tournée en Europe et des gens venaient me voir dans chaque pays où j'étais. Et ils disaient, j'ai entendu ton podcast. C'était vraiment génial. Toi et Alex, super. Et beaucoup de gens. Donc oui, environ 20 personnes sont venues me voir pendant cette tournée à différents endroits. Et me disaient, oh, je viens d'entendre ton podcast. Et bien sûr, je fais juste ces choses. Je ne sais pas où elles finissent, bien sûr. Mais oui, beaucoup de gens écoutent les podcasts du monde entier, ce qui est. Tout comme toi, je fais juste ces choses. Je ne sais pas non plus où elles finissent. Ce sont des outils de l'univers à utiliser comme bon leur semble. C'est essentiellement pour ceux qui ont besoin d'entendre la conversation au moment où ils en ont besoin. Mon travail, c'est juste de les mettre là, dans le monde, et peu importe ce qui arrive après. James, la première chose dont je voulais parler dans cette conversation, c'est que je continue à être contacté par ma tribu, si vous voulez, à propos de ce qui se passe à l'étranger. La violence, les guerres, les conflits en cours, et les gens de l'émission parlent toujours du grand changement de l'humanité. Notre conscience s'élève, toutes ces choses. Et tout cela est vrai. Et je pense que les deux choses doivent en quelque sorte se produire en même temps, de mon point de vue personnel. Pouvez-vous parler un peu de votre point de vue, de votre expérience et de votre connexion que je n'ai pas, avec l'autre côté, pourquoi tout cela se passe en ce moment ? Eh bien, c'est une question pertinente. C'est une question complexe à bien des égards, car, d'un point de vue spirituel, il est essentiel de se rappeler que cette école terrestre est un lieu d'apprentissage pour les âmes, les aidant à évoluer et à s'épanouir. Et nous y retournons dans ce dessin. Il est crucial de le comprendre. Nous revenons tous ici à différents niveaux d'âmes. Que ce soit une âme bébé qui revient et pense que le pouvoir, l'argent et la guerre sont tout. Ou des âmes avancées de niveau post-universitaire, qui sont des travailleurs de lumière et des guérisseurs essayant d'apporter amour et compassion. Et puis bien sûr, il y a ces âmes intermédiaires qui essayent encore de comprendre les choses. Donc, quand vous avez un espace comme ça, quand vous avez une école comme ça, cela créera inévitablement différents scénarios et différents drames, différentes choses à jouer et à résoudre. Donc, c'est tout à propos de la croissance et c'est tout à propos de l'évolution et de la transformation. Et ce n'est pas seulement une transformation personnelle pour chacune de nos âmes ici. C'est un endroit pour apprendre et grandir et démontrer de la compassion, de la compréhension, de la patience, de toutes les manières possibles. Et pas seulement pour nous en tant qu'âmes individuelles, mais en tant que groupe d'âmes. Et il y a aussi le karma. Qui peut être personnel, le karma de notre pays, le karma de notre monde. Évidemment, ces lieux de conflit en ce moment ont leur propre karma. Donc, il s'agit d'essayer de résoudre ces choses. Il n'y a pas de réponse facile car il y a tellement d'aspects impliqués ici. Et je pense que cela se résume vraiment à... Je ressens que tout extrémisme, que ce soit en politique ou dans tout autre domaine, c'est une mauvaise chose. Je pense que les choses doivent être équilibrées et modérées parce que tout extrême n'est pas bon. Cela ferme les choses, ferme l'esprit, empêche d'apprendre. Nous devons être ouverts d'esprit. Donc, d'une manière étrange, à travers les conflits, à travers les bouleversements, nous apprenons, nous grandissons. Nous comprenons que ce n'est pas ainsi que les choses devraient être. Et j'espère que nous comprendrons ce message qui est que la vie humaine est précieuse. Et peu importe où elle se trouve, que ce soit sur un champ de bataille ou dans une salle d'audience politique, ou que ce soit, les vies sont précieuses. Et nous devons réaliser cela. Et nous devons aussi réaliser, Alex, et je pense vraiment que la vision d'ensemble est que nous devons comprendre que nous sommes tous connectés, que nous ne sommes pas séparés. Cette grande illusion dans ce monde tridimensionnel est que nous sommes séparés. Nous ne le sommes pas. Nous sommes tous ensemble. C'est ça, le savoir. Nous ne pouvons pas voir le savoir, ou ce qu'on appelle la vallée de l'oubli, quand nous revenons ici, que les choses sont simplement séparées les unes des autres, et elles ne le sont pas. Elles sont en fait ensemble. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce que l'on fait, que ce soit par la pensée, les mots ou les actions, affectent une autre personne. Cela nous affecte tous. Cela affectera chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi, à ce niveau humain, nous sommes tous touchés par cela. Nous le ressentons parce qu'au fond de notre être, cela fait partie de nous aussi, et nous voulons faire de notre mieux. Donc, c'est un terrain de jeu ici. Il faut essayer de faire de notre mieux. Et souvent, les gens me demandent ce qu'ils peuvent faire. Et je dis, pour changer un macrocosme, il faut d'abord changer le microcosme. Nous devons changer ce qui se passe dans notre propre vie. Les conflits sont dans votre propre monde, les gens dans votre propre monde. Et je peux vous dire cela parce que vous l'avez prouvé, vous et moi l'avons prouvé, que ce que vous faites dans le microcosme affectera le macrocosme. Donc, même le podcast ici atteindra beaucoup, beaucoup de gens, et à certains niveaux subtils, cela les affectera d'une manière ou d'une autre, peut-être de manière consciente, peut-être à un autre niveau, et les aidera à agir en conséquence. Je pense que cela force les gens à revenir en eux-mêmes et à se poser des questions comme « Que se passe-t-il avec ce monde ? » « Que se passe-t-il avec moi dans ce monde ? » « Que puis-je faire ? » « Comment puis-je être plus compatissant envers moi-même dans ma propre vie personnelle ? » Cela soulève diverses questions, mais c'est synonyme de transformation, de croissance, de changement. Et c'est une chose horrible à voir. Mais je pense aussi qu'il n'y a aucun autre endroit qui ferait cela. Il n'y a aucune autre école dans les galaxies que je connaisse, qui est ce type de libre arbitre, ce type de différents niveaux d'âme. Bien sûr, il pourrait y en avoir. Je suis peut-être, bien sûr, limité par ce dont je suis conscient, mais cette école terrestre est celle où les conflits se déroulent. Nous grandissons le plus de bien des façons. Je suis convaincu que lorsqu'on acquiert une connaissance, on ne peut plus l'effacer de notre esprit. Par exemple, dès l'enfance, on comprend que le feu rouge signifie arrêt. On retient cette leçon pour toujours, car on avance constamment. Ainsi, il n'y a pas de retour en arrière, seulement une avancée continue vers de nouveaux apprentissages. Alors moi, j'espère pour l'humanité que nous allons progresser à partir de cela et de conflit en conflit. Je ne sais pas ce que tu as ressenti, mais quand j'ai vu tous ces conflits dans le monde pour la première fois, la première pensée que j'ai eue ou le premier sentiment que j'ai ressenti, c'était que cela semblait tellement archaïque, cela semble tellement vieux, ce genre de bataille. Cela semble appartenir à une autre époque. Cela n'a plus sa place ici. Nous avons atteint un niveau de conscience différent et cela me paraît tellement rétrograde. Qu'en penses-tu ? Je suis d'accord avec toi à 100% quand j'ai commencé à voir ce qui se passait de l'autre, côté du monde. Je me suis simplement dit, est-ce sérieux, vraiment ? Est-ce que ça se passe encore ? Certains de ces conflits ont des milliers d'années, je me dis, vraiment ? C'est encore la chanson qu'on joue après toutes ces années ? Mais je pense que pour qu'une blessure guérisse, elle doit être exposée à la lumière et il faut la déterrer de la saleté, si vous voulez. Et j'ai vu ça. Ces dix dernières années, ici aux Etats-Unis, où le racisme a toujours existé, ici aux Etats-Unis, il a toujours été là. Mais il était très discret, il était très subtil, il était très étouffé. On l'entendait dans un coin, on l'entendait à une fête. Vous n'entreriez pas dans votre lieu de travail en portant un t-shirt avec un message raciste ou en l'affichant sur votre bras. Au cours de la dernière décennie, je ne sais pas pour vous, mais dans les années 80, vous n'auriez jamais entendu les choses qui se disent maintenant, publiquement, à l'antenne. Des choses qui sont dites, mais pour que cela guérisse, il faut que cela sorte et soit exposé à la lumière. Tout le monde se dit, ce n'est plus ce que nous voulons être. C'est vrai. La première étape de la guérison, c'est la prise de conscience. Donc, il faut faire remonter cette boue à la surface pour la regarder, en être conscient et guérir. Et je pense que cela va de pair avec, et je le dis souvent à mes amis, ce nouveau monde, je ne le comprends pas. J'écris actuellement un livre sur l'ancien monde et le nouveau monde et je pense que les réseaux sociaux y jouent un rôle important, un grand rôle. Je pense que les gens ressentent le besoin d'avoir leurs 15 minutes de gloire, que ce soit à travers les réseaux sociaux, qu'ils soient éveillés, peu importe ce que cela signifie, les affaires politiques, tout le monde veut être validé, je pense, d'une certaine manière. Et je pense que les réseaux sociaux ont commencé à faire cela et les influenceurs, que je ne comprends toujours pas, mais les influenceurs, ils veulent être influencés, ils veulent être validés, ils veulent être vus. Et toi et moi avons grandi sans ce genre de choses et sans les réseaux sociaux. Et il semble juste que tu peux monter sur ton cheval de bataille, dire des choses sans aucun sens, d'intégrité et de responsabilité. Et c'est vraiment, nous devons être responsables de nos mots et de ce que nous diffusons. Et je pense, encore une fois, que l'extrémisme n'est pas bon. Je pense que tout le monde devrait avoir... Je suis juste un peu fatigué de ce truc de woke et nous devons faire ceci. Et politiquement correct, traitons-nous simplement comme des êtres humains parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ne segmentez pas les gens. Nous sommes tous ensemble. Ne segmentez pas les gens. Je suis d'accord avec toi à 100% James. Je pense aussi que tout le phénomène des réseaux sociaux. J'étais là quand Facebook était encore à peine. J'étais là avec MySpace pour l'amour du ciel. J'étais en dialogue. Tu plaisantes ? J'étais en dialogue. AOL, CompuServe et Earthlink. Tout ce genre de choses prodigies. Oui, je sais, n'est-ce pas ? J'y retourne tout de suite. Mais surtout quand les réseaux sociaux ont commencé avec MySpace et Twitter et Facebook et tout ce genre de choses. Le besoin de cette attention, je pense qu'il arrive et qu'il continue de croître. Mais je pense que les gens commencent à s'épuiser. je pense que cette génération qui traverse cela aura, je pense qu'à l'âge que j'ai et que tu as, je ne pense pas que les influenceurs d'aujourd'hui, les jeunes de 20 ans aujourd'hui, dans 40 ans, vont encore courir après le wagon des influenceurs quand ils auront 60 ans. Et je pense que cette génération l'est. Je pense que l'humanité doit passer par là parce que c'est tout de l'ego. C'est de l'ego, c'est de l'ego, c'est de la peur. C'est comme je veux être validé. Tout est basé sur la peur. Mais nous devons en quelque sorte traverser tout cela pour nous en éloigner. Et je vais souligner quelque chose que je pense que les gens ne réalisent pas vraiment, c'est que nous sommes probablement dans la plus grande période de paix de l'humanité. Vraiment, que nous ayons connu ces 5000 à 7000 dernières années. Je sais que c'est difficile pour beaucoup de gens de le voir parce que si vous regardez juste les nouvelles, le monde est en train de finir. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup plus de bien, beaucoup plus de bonnes choses, se passent. Les gens sont mieux nourris, les gens boivent plus. Il y a moins de violence par habitant dans le monde qu'il y a 100 ans. Vous savez, je me souviens, si vous restez juste ici aux États-Unis, le Far West, les gens se promenaient en tirant sur les gens sans raison. À l'époque romaine, les gens se contentèrent de trancher. Vous ne savez pas la joute, mais c'en est une autre. mais les armes à feu, connaître et le duel et tout ce genre de choses. Ces pratiques étaient courantes, alors que maintenant, on les considère comme barbares, brûlées des sorcières sur le bûcher. Quoi ? C'est intéressant, Alex, parce que je pense d'un point de vue spirituel, du point de vue de l'âme, si tu veux, et en traversant ces choses au cours des 25 dernières années, je suppose, ou 20 ans, et tout ce réseau social et ces cris et cette influence, je me demande souvent si c'est eux qui veulent être vus, vouloir être reconnus. Je pense qu'il y a de la grandeur dans leur conscience. Quand il y a une conscience là-bas, c'est génial. Mais encore une fois, il y a une responsabilité. Et si cela peut être utilisé d'une manière où cette conscience est que, encore une fois, nous sommes connectés, que nos mots signifient quelque chose. Les pensées sont des choses. Et d'un point de vue énergétique, de manière clairvoyante, je vois les pensées des gens quand ils lancent une pensée. Rappelez-vous, les pensées sont comme des balles, elles vont vers la cible. Quand vous pensez à quelqu'un, vous pensez avec cette pensée, elle va directement vers eux, que ce soit de l'énergie, d'inquiétude, d'amour ou de peur. Et je pense que beaucoup de gens, ce que j'aimerais faire, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, c'est de les ouvrir à la conscience que vous êtes responsable de vos pensées, vous êtes responsable les uns des autres dans ce petit environnement qui est le vôtre, vos amis et le monde. Et ce que vous mettez dans le monde, il reste. Mon ami préféré, ma personne préférée que je connais depuis longtemps, qui regardait son émission Juge Judy, et une des choses qu'elle disait au début des émissions, cette chose d'Internet, vous mettez des choses en ligne et elles sont là pour toujours. C'est là pour toujours. Et c'est vraiment vrai. Et j'aimerais que les gens aient un sens de plus grande responsabilité quand ils disent ou font des choses parce que vous êtes responsable de cette énergie qui va dans l'univers non seulement vers la personne mais vers l'univers. Et je me souviens quand j'ai fait l'émission Ghost Whisperer et j'ai dû éduquer les gens de CBS et les gens de la société de production parce qu'ils voulaient que l'ouverture de l'émission soit très effrayante et angoissante. Ce que je comprends, attirer tout le monde dans l'émission et c'était amusant. Lo et Jennifer, adorez-vous, sont décolletés. Je comprends. Attirer les chauffeurs de camions, d'accord, très bien. Mais les chauffeurs de camions et on les a eus, on a eu le public. J'étais comme wow, c'était vraiment quelque chose. Et ça a fini par être l'émission numéro 1 du vendredi soir pendant 5 ans. Mais je me souviens que j'avais quelques disputes ou des accords et je les éduquais en disant je suis d'accord pour commencer l'émission avec la peur parce que vous mettez ça en avant. Et j'ai un diplôme en diffusion au fait. Je me souviens avoir lu Marshall McLuhan et tout ça et je leur ai dit écoutez, ce que vous diffusez, que ce soit des films, des émissions de télévision, des programmes informatiques, peu importe, des podcasts, il y a une responsabilité parce que quand vous diffusez cette énergie de peur, elle va rester dans l'atmosphère, elle va se propager et j'ai dit je ferai l'émission mais elle doit se terminer sur une énergie d'amour, une énergie de guérison et d'amour. C'est ce que vous voulez laisser à votre public dans l'univers. Vous ne voulez pas leur laisser de la peur parce que c'est une réalité et je pense que les gens, toutes ces âmes, nous tous, captons ces éclats de peur ou d'amour et je pense que cela entre en nous et nous commençons à vivre dans cette énergie de peur. Et c'est peut-être là que certains conflits commencent ou que nous sommes plus enclins à être dans ces conflits ou les limitations du monde de la peur. Il doit y avoir une responsabilité pour ce qui est envoyé dans l'univers. Eh bien, je crois que les gens qui publient des trucs comme ça aujourd'hui, dans 10 ou 15 ou 20 ans, ils vont regarder en arrière et se dire oh mon Dieu, parce que je ne sais pas pour toi Jim, quand j'avais 20 ans, je n'étais pas parfait, quand j'étais adolescent, je n'étais pas parfait. Et je me mets à genoux et prie Dieu chaque jour en disant merci qu'il n'y ait pas eu de réseaux sociaux à l'époque où j'étais au lycée ou à l'université. Parce que à la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine et même jusqu'à la trentaine, on est un imbécile et on fait des trucs d'imbéciles. Et maintenant que les idioties sont diffusées et qu'elles restent en ligne, on ne peut plus vraiment les effacer pour cette nouvelle génération. Donc, je pense que c'est la leçon qu'il faudra du temps pour apprendre pour les gens à l'avenir, mais ça va être quelque chose qui va faire mal. Ça a déjà mordu certaines personnes. Si quelqu'un pense qu'un tweet d'il y a 10 ans peut les faire annuler ou les faire virer d'un boulot ou quelque chose comme ça quand ils étaient peut-être plus jeunes, ça commence déjà à arriver et les gens commencent à en prendre conscience, je pense. J'espère bien. J'ai récemment remarqué sur Internet, sur Netflix et certaines organisations ou personnes qui utilisent une partie de la spiritualité ressentent la connaissance ou la sagesse prennent un peu de pouvoir et ils laissent l'ego s'en mêler et commencent à agir de manière irresponsable. Non, ce n'est pas possible. Vraiment, des gens dans le domaine spirituel ont de l'ego. Allez, James, arrête. Oui, c'est très intéressant à observer parce que je pense que beaucoup d'entre eux veulent un contournement spirituel. Ils veulent être spirituel mais beaucoup de gens ne veulent pas faire le travail. Ils veulent juste obtenir le contournement spirituel et y arriver et ils ne veulent pas faire le processus. Ils ne veulent pas vivre avec ça. Ils veulent savoir qui ils sont. Ils doivent d'abord savoir qui ils sont. Et j'ai toujours l'impression que à quoi bon si tu ne sais pas qui tu es ? Comment peux-tu être, je ne sais pas, authentique si tu n'as pas le sens de qui tu es en tant qu'humain, en tant qu'âme et comment tu interagis avec les autres humains au lieu de juste faire ça ? Oh non, contournement spirituel. Oh, je suis un gourou ou autre. C'est tellement bizarre pour moi parce que les gens ne veulent pas faire le travail. Ce n'est pas du tout bizarre pour moi parce que toi et moi venons d'Hollywood. Nous avons de l'expérience là-bas. Donc, je comprends que Hollywood est un endroit où l'on vit avec un masque et on ne peut pas vivre sans ce masque. Et les gens veulent mettre ce masque parce qu'ils voient le pouvoir. Ils voient le prestige. Alors, ils veulent être un yogi mais ils ne veulent vraiment pas faire le travail. Ou ils veulent être un maître spirituel mais ils ne veulent vraiment pas faire le travail. C'est un peu comme si nous tous, je voudrais avoir les abdos de Brad Pitt et manger des burgers tous les jours. Mais ce n'est tout simplement pas comme ça que le monde fonctionne. Il faut travailler sur son corps physique, son état mental, son état spirituel. Cela demande du travail, cela prend des années. Il y a une raison pour laquelle ces maîtres en Inde, ces gourous et ces maîtres ascensionnés et maîtres qui marchent sur la Terre aujourd'hui, ils passent des décennies, des décennies et des décennies à travailler là-dessus au point où ils peuvent élever leur énergie, leur vibration, leur fréquence à un tel niveau que les gens se disent « mais je veux ça ». Je leur dis « eh bien, faites la queue, cela ne va pas se produire du jour au lendemain. Vous n'allez pas simplement naître prodige. » Ce n'est pas une chose. Même des gens comme Yogananda qui étaient entre guillemets nés dedans, ils étaient en quelque sorte des prodiges spirituels sans aucun doute. Il avait des décennies de travail derrière lui au point que lorsqu'il est allé voir son gourou Yukteshoa, cela lui a pris neuf ans. Juste, juste. Balayait le sol, passait le balai et il se disait « mec, il a tout détruit. Il devait briser l'ego. » Briser l'ego, briser l'ego. Ça lui a pris tout ce temps pour enfin. Brisez-le parce que quand tu arrives et que tu es le Michael Jordan de la spiritualité, tu as besoin de quelqu'un d'un peu plus grand que toi pour descendre et te dire « calme-toi là ». Oui, tu peux marquer trois points mais fais-le ainsi. » C'est fascinant. Oui, c'est intéressant. Et regardez, c'est juste tellement intéressant pour moi. J'ai toujours vécu selon la règle d'or. Traite les autres comme tu veux être traité. Et encore une fois, ce que je donne à quelqu'un d'autre parce que c'est du vrai. Et je me base toujours sur mon travail que j'ai fait. Ça, quand nous passons de l'autre côté, il y a une révision de vie et nous avons tous cette révision de vie où nous voyons toute notre expérience de notre vie en éclair et nous voyons ces expériences les plus incroyables où nous avons fait ou dit quelque chose à une autre personne et nous les vivons de leur point de vue. 10 fois, 20 fois, 30 fois plus fort. Alors, je pense toujours « Waouh ! » Si les gens savaient ça, ils seraient beaucoup plus responsables de la façon dont ils agissent avec les gens et disent des choses aux gens parce que, bon sang, quand vous passez dans le monde des esprits, il n'y a pas de temps. Et tout ce que vous avez, ce sont ces souvenirs ou ces expériences et vous devez les revivre encore et encore. Et dans ce monde terrestre, c'est vraiment difficile. On dit certaines choses à quelqu'un, on dit cela, mais on peut revenir en arrière et dire « Je suis désolé, mais imaginez quand il n'y a pas de temps et que vous n'avez pas cette connexion avec le physique et que vous revivez ces choses mentales encore et encore dans votre tête. » J'aimerais que les gens dans le monde aient ce sens de la responsabilité. Donc, s'ils savaient cela, peut-être qu'ils agiraient différemment, peut-être qu'ils agiraient plus. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucun doute, je pense, que si les conflits dans le monde, si les gens dans ces conflits comprenaient certaines de ces idées et concepts spirituels dont nous parlons. Même avec les croyances en des dieux, les religions, il existe une force supérieure, peu importe le nom qu'on lui donne. Parfois, on en rit, on doit y croire. Ainsi, nous sommes tous cette énergie, une sorte de défi à cette force. Mais James, c'est cette histoire de « mon Dieu est meilleur que ton Dieu ». Mon Dieu est le seul. À savoir, c'est un Dieu basé sur la peur. C'est pourquoi je plaisante toujours. Je dis « oui ». Tu te souviens des croisades des yogis quand les yogis ont traversé l'Europe en disant « tu dois croire en Bouddha » ou « en » « comme ça n'est pas arrivé ». Ce n'était pas. Juste pour tout le monde qui écoute. Il n'y a pas eu de croisades yogiques. Je veux juste que tu saches que ce n'est pas arrivé. On m'a dit qu'il y en avait un. On m'a dit qu'il y en avait quelques-uns. On était sûrement dedans. Ouais. Jésus, je pense, sur la montagne, il a dit « s'il vous plaît, tout le monde, tuer en mon nom ». Mais ça n'avait aucun sens. Maintenant, une question qu'on me pose souvent et je pense que cela rejoint ce dont nous parlons avec ces conflits, c'est parce qu'il y a beaucoup d'innocents dans ces conflits qui se déroulent en ce moment et des conflits dans le monde entier et même la violence de masse qui se produit ici aux États-Unis. Il y en a tellement. Il y a des innocents. La question que je pose est pourquoi des choses mauvaises arrivent-elles aux gens bien ? Eh bien, bonne question. Et je ne peux que dire ce que je sais, c'est que les âmes sont conscientes de ce qui va se passer avant l'incarnation. Donc, il y a des âmes qui savent ce que leur vie va impliquer et il pourrait y en avoir certaines. Je ne le saurais pas en passant de l'autre côté, mais je pense qu'il y a des âmes, des groupes d'âmes et il y a beaucoup, beaucoup d'âmes et parfois, elles viennent dans une vie et ce que vous appelez elles se sacrifient ou ce pourraient être des âmes avancées qui traversent cela. Je regardais les bébés dans l'affaire de Gaza et ces pauvres bébés qui ne pouvaient pas obtenir d'aide et c'était comme eh bien, que s'est-il passé avec ces âmes et j'ai encore eu le sentiment qu'elles ont choisi cette voie que les choses qui arrivent par accident, il n'y a pas d'accident. Je pense que c'est toute une implication divine et je pense que de notre point de vue humain, nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais je crois vraiment qu'il y a certains groupes d'âmes qui viennent si on veut dire se sacrifier et se mettre en avant et elles sont innocentes en soi mais elles sont aussi je pense parfois des êtres humains très spirituellement évolués. Je pense que pendant la seconde guerre mondiale beaucoup de ceux que nous appelons victimes étaient en fait des âmes très sages et avancées. De nombreuses âmes avancées prennent les leçons les plus difficiles. Beaucoup, beaucoup d'âmes avancées. Les leçons les plus dures que nous avons sont généralement réservées aux âmes avancées, aux âmes de niveau post-universitaire. Et ceux-là prennent en charge ces conflits. Ceux-là prennent en charge. Ils travaillent avec les conflits humains et ils vont souvent si vous voulez se sacrifier je ne sais pas. Quand vous réalisez qu'il n'y a pas de mort et que vous passez de l'autre côté et vous devez faire quelque chose pour attirer l'attention sur la croissance humaine si vous voulez. Parfois nous faisons cela donc je ne sais pas quoi dire innocent d'une certaine manière mais je pense aussi que parfois ce sont des âmes plus avancées que nous. J'exploite l'innocence du point de vue humain. Oui exactement. En se concentrant sur l'aspect purement physique. C'est horrifiant mais d'un point de vue spirituel c'est difficile. Et les gens qui écoutent qui ont vécu des choses ou ont vu des choses arriver à leurs proches. Écoute toi et moi pourrions être très spirituellement éclairés James mais si quelque chose arrive à quelqu'un que nous l'amour ça va faire mal. C'est une expérience humaine. Nous allons le ressentir et nous allons nous mettre en colère et nous allons être testés et nous allons être poussés de nombreuses nombreuses façons. Il n'y a pas de test. C'est un bon mot tester. Oui nous sommes toujours testés et c'est exactement ça. Je suis d'accord avec vous et l'expérience humaine. Nous devons ressentir. Nous avons choisi de revenir et de ressentir ces choses et l'intégration de l'émotionnel du mental du spirituel du physique. C'est le terrain de jeu. C'est l'endroit où nous allons ressentir les aspects humains et cela fait vraiment partie de nous et nous devons honorer cela. Sans question. Maintenant, il se passe aussi quelque chose. Des conflits qui se produisent à l'étranger, ici aux Etats-Unis et je pense aussi en Europe, c'est qu'il semble y avoir une montée de la haine et de la division. Quel conseil avez-vous pour les individus ou des orientations sur comment pouvons-nous surmonter cette montée de la haine et de la division encore une fois ? Ça ressort toutes ces choses de la boue encore. Nous ressortons toutes ces choses encore. Une chanson que nous avons déjà entendue, haine et division. Je veux dire, ce n'est pas une nouvelle chanson ici. C'est une vieille chanson, mais elle est amplifiée à nouveau pour que nous disions simplement « ça suffit ». Je pense que trop, c'est trop, c'est ridicule. c'est ce sentiment de séparation. Nous sommes séparés. Encore une fois, je répète que les deux plus grandes solutions que nous avons dans ce monde tridimensionnel, l'une est la mort. Il n'y a pas de mort. Et l'autre, c'est que nous sommes séparés les uns des autres, mais nous ne le sommes pas. Mais c'est tellement intéressant comme nous venons de le mentionner. Nous devons être séparés parce que nous avons notre propre « mon Dieu est meilleur que ton Dieu » et toute cette séparation qui ne devrait pas être. Et je pense que les gens doivent regarder leurs ennemis ou adversaires, peu importe comment on les appelle, et voir les points communs. Je pense que Dieu, dans sa manière merveilleuse, a éclairé chaque âme sur cette terre. Et je pense que chaque âme est unique. Et ils ont cela. C'est cette diversité. C'est cette différence. Je pense que Dieu se manifeste dans les différences. Et je pense que nous devons honorer les différences dans la composition de cette personne. Peut-être ne pas être d'accord avec tout, mais nous honorons leur point de vue ou leur façon de voir les choses. Et ils ne peuvent pas être d'une seule manière. Il doit y avoir plusieurs façons de voir toutes ces différentes âmes qui ont des croyances différentes. Nous devons honorer tout cela. L'une n'est pas meilleure que l'autre. C'est juste ce qu'ils sont. Mais si nous pouvons trouver cette énergie divine, cette énergie créative en chaque personne, cet être magnifique en chaque personne, cette lumière divine en chaque personne, peut-être que nous pourrons nous comporter un peu différemment et respecter cela. C'est cette expression de l'ego. Revenons-y. Tu as dit l'ego. L'ego est tellement important. Je dois posséder ça. Je dois contrôler ça. Rien à voir avec ça. Nous sommes vraiment une unité. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes un. Alors, nous devons trouver cette unité. Et un est une énergie omniprésente et nourrissante. C'est ce que l'amour est pour moi. L'amour est une énergie omniprésente et nourrissante. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui. J'ai toujours dit que l'amour est un. Ces anciennes religions qui disent que nous sommes le seul chemin, ce qui, d'un point de vue marketing, a tout son sens. En toute honnêteté, si vous disiez « Eh, nous sommes l'un des nombreux, vous pourriez choisir celui-ci, vous pourriez choisir l'autre. À l'époque, vous ne pouviez rien faire de tel. J'avais besoin de contrôler les grands groupes. Vous êtes le seul que le groupe là-bas. Ils vont violer et piller. Nous sommes le chemin, ce sont les infidèles, tout ce genre de choses. Et toutes ces grandes religions anciennes. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de ces religions perdent. Des fidèles, par millions, chaque année, parce que ça ne sonne plus vrai. Et elles sont encore coincées dans ce vieux récit, cette vieille chanson, cette vieille histoire. Et nous sommes là. Ça a du sens, cette vieille mentalité, n'est-ce pas ? La vieille mentalité. Et quelque chose de vraiment intéressant à souligner, Alex, c'est que en regardant cela, je suis un youtubeur. Pas. Je fais youtube. Je regarde la télévision YouTube parce qu'elle a tout ce que je veux. Je regardais. C'est fascinant. Les 50 personnalités chrétiennes les plus influentes, les ministres chrétiens et tout ça. Et c'est très intéressant parce qu'en regardant cela, je me dis, d'accord. Et les gens sont vraiment passionnés par ça et c'est très bien. Mais je veux aussi dire que c'est toujours ce sentiment de le pouvoir de Dieu. Nous ne prenons pas de responsabilité. Nous blâmons une religion ou un Dieu. Vous devez agir de cette manière parce que Dieu nous mènera en enfer ou Dieu fera. Non. Vous devez prendre la responsabilité de vos propres actions, de vos propres pensées. Et vous êtes Dieu. Ne mettez pas Dieu dans autre chose. Et c'est tellement bizarre que les gens s'éloignent de qui ils sont. Et ils mettent en cette religion qui est ceci. Je ne sais pas. Personnellement, je ne crois pas en Dieu et les nuages et tout ça. Je ne comprends pas ça. Je pense que nous sommes tous cette force merveilleuse. Mais je vois encore et encore les gens essaient de Jésus vient à moi et Dieu ceci et Dieu cela. C'est comme, attends une minute, prenons juste nos responsabilités. Ne placez pas cela sur une religion car je pense que nous nous égarons alors. N'est-ce pas ? Et puis encore, beaucoup d'eux. Ces anciennes philosophies ou religions sont basées sur la peur. Elles sont basées sur la peur. Oui. Et je pense aussi que beaucoup de gens voulaient faire partie d'une communauté à cette époque-là, faire partie de cette ambiance communautaire. Donc la religion le fait et elle le fait toujours. Et je ne critique pas toutes les religions maintenant parce qu'il y a de bonnes choses, comme tu dis, la communauté. Aider les gens, il y a de bons éléments dans tout ça. Mais quand tu commences à croire que tu es meilleur qu'un autre groupe ou que si je ne fais pas ceci, il m'arrivera cela, un peu comme l'enfer. On m'a enseigné l'enfer quand j'étais en CP à l'école catholique. Tu te moques de moi ? J'étais terrifié. Je suis rentré chez moi en pleurant, je me disais. C'était insensé. Mais ces idées, c'est tellement drôle. Mes enfants rient. Ils disent, l'enfer n'a aucun sens. Et le limbo ? Tu te souviens de ce limbo ? Oh, n'oublie pas le purgatoire. Oui, bien sûr, le purgatoire. Voilà, c'est ça. On ne peut pas l'oublier. C'est tellement intéressant parce qu'encore une fois, revenir à l'idée que les gens prennent la responsabilité pour eux-mêmes au lieu de faire un contournement spirituel, avoir une religion et tout blâmer sur la religion en la suivant de cette manière. Et je pense que c'est juste prendre la responsabilité de nous-mêmes. Et je pense que quand les gens posent des questions sur la religion, je dis, eh bien, chaque religion a un peu de vérité. Mais aucune religion n'a toute la vérité. Alors, je pense que les gens disent, quelle est ta religion ? Je dis, ma religion, c'est l'amour. C'est celle-là. C'est reconnaître Dieu. Cette force, peu importe ce que cela peut être. Les gens veulent l'appeler en chaque personne. Mais personne ne devrait posséder Dieu. Personne ne possède Dieu. Les gens sont Dieu. Donc, encore une fois, dire, si les gens voyaient la lumière divine en chaque personne et respectaient qui ils sont, où ils en sont. Et c'est vraiment intéressant parce que je pense que beaucoup de gens jugent. Et le jugement, pour moi, est basé sur la peur parce que je juge un autre pour me sentir mieux. Alors, je le rabaisse puis je serai en contrôle ou je me sentirai mieux. Je pense que c'est beaucoup de cela. Jugement. Jugement. Totalement basé sur la peur. Et la peur est une émotion humaine. Ce n'est pas de l'esprit. C'est du monde humain. La peur n'existe pas dans le monde spirituel. C'est juste de cela. La peur, un faux égo qui semble réel. Cela a à voir avec nous. L'humanité, pas l'esprit. C'est intéressant. Je parlais à un ancien baptiste l'autre jour et quand nous étions à l'émission, il a dit « Ouais, quand j'étais baptiste, j'avais pitié de vous, les catholiques, parce que vous alliez tous en enfer. » Et j'ai dit « Waouh ! » Tu sais quoi ? Nous aussi. On disait « Tous ces pauvres baptistes ou mormons ou n'importe quel autre secte du christianisme, il y en a des milliers. Oh, vous pauvres gens ! » Vous ne comprenez tout simplement pas. C'est tellement un endroit d'ego. Vous avez besoin de vous sentir supérieur aux autres pour pouvoir simplement marcher sur la terre. Et cela, je pense, est l'une des causes principales de tous ces conflits que nous voyons dans le monde. C'est « J'ai tellement peur à l'intérieur de ne pas être à la hauteur ou de ce que les autres vont penser ou de la communauté. C'est tellement primal. C'est une chose tellement primale parce que, encore une fois, la chose que les gens craignent le plus est de parler en public. Pourquoi ? Parce que vous avez peur d'être ridiculisé et rejeté de la tribu. Et si vous êtes rejeté de la tribu, les lions vous mangeront parce que vous ne faites plus partie de la tribu. Mais c'est de là que tout cela vient. C'est exact. Donc, beaucoup de ces peurs sont encore basées sur ces idées vraiment primaires de faible énergie, de bas niveau. Si archaïque. Ce sont des idées très archaïques quand on commence à évoluer et à s'ouvrir à ces idées plus élevées. L'autre jour, j'ai eu un problème dans ma vie où quelque chose est venu me défier. Et je l'ai traité. Et en 30 minutes, c'était réglé. Et ça devient de plus en plus court. Avant, ça prenait des jours. Parfois, ça gâchait un mois. Parfois, je m'y accrochais. Parfois, je m'y attardais. Et maintenant, c'est un peu comme d'accord, ça ne me sert plus. Je pardonne et je vais m'adapter. Donc. Une excellente façon, Alex, avec ça, ce qui, comme tu le dis, me rappelle. Et je fais ça et ça m'a vraiment aidé. Deux choses. Numéro 1, l'observation. Prendre du recul et observer. Ne pas réagir instinctivement quand quelque chose se passe. Quand quelqu'un fait quelque chose ou qu'il se passe quelque chose, ne te laisse pas entraîner par cette énergie phonétique et ne réagis pas instinctivement. Ce que tu veux, c'est prendre du recul et être objectif. C'est comme regarder un spectacle sur une scène qui se déroule et je ne vais pas m'impliquer là-dedans. Je peux être le spectateur et je vais observer ce qui se passe. Ça ne va pas m'affecter. Et l'autre chose, quand les gens ont ces situations, beaucoup d'entre nous, chaque jour, ont des situations difficiles, que ce soit émotionnellement ou pour la santé, nous traversons beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, je dis souvent que lorsque des choses arrivent dans ma vie, ces expériences, comme ne pas être heureux ou quoi que ce soit, des opportunités, au lieu de les juger comme bonnes ou mauvaises, c'est une opportunité de mieux me comprendre. Croire en la foi, quoi que je dois faire, croire en moi. Je crois en l'existence d'opportunités constantes. Lorsqu'on partage une expérience négative, encourage à réfléchir. Quelle opportunité ? Quelles leçons en tirer ? Nous sommes là pour apprendre. N'oublie pas, la vie est une école avec des leçons quotidiennes. Chaque jour, comme je l'ai mentionné lors de notre première émission Ensemble, nous rencontrons des enseignants et des élèves, ce qui est passionnant. Ainsi, nous nous demandons qui va m'apprendre quelque chose aujourd'hui ? À qui vais-je enseigner quelque chose ? Ce sont vraiment des opportunités qui se présentent à nous. Répétons une fois de plus depuis le début, car on ne peut jamais en entendre assez. Vivre l'instant présent. Le passé est passé. Le futur est à venir. Soyez pleinement impliqués dans ce moment. C'est une vraie façon de vivre. Vivez pleinement chaque instant. Et je pense que c'est ainsi que nous devrions vivre. Cet événement qui m'est arrivé quand je me suis un peu retiré. Encore une fois, nous ne sommes imparfaits. Nous apprenons tous. Mais j'ai remarqué que c'était quelques heures récemment. C'était peut-être quelques heures avant que ce soit des jours ou des semaines ou des mois. Parfois, maintenant c'est réduit à quelques heures. Maintenant c'était fait en 15 à 20 minutes. C'était revenu, c'était parti. Mais je me suis arrêté et je me suis dit quelle est la leçon ici ? Qu'est-ce que je suis censé apprendre de ça ? Parce que cela arrive pour moi, pas à moi. Alors je me suis dit c'est ça. C'est bien dit, oui tout à fait. Alors, qu'est-ce que je suis censé apprendre ici ? Et tu commences à te creuser la tête et parfois tu trouves une réponse. Mais souvent tu ne sauras pas avant peut-être. Six mois plus tard, un an plus tard, cinq ans plus tard, tu te dis ah c'était ça. Mais au moins tu es conscient que c'est une leçon. Tout ça, tout ça des gens. Quelqu'un vous coupe la route dans la circulation. Comment avez-vous géré cela ? Comment avez-vous réagi ? Encore une fois, personne n'est parfait. Quelqu'un m'a coupé la route récemment et j'ai réagi verbalement. Ma femme était là, genre quoi ? Je suis là, désolé. Il te rabaisse ou t'emmène. Eh bien, ce type m'a remonté puis j'ai sauté de nouveau. Je me suis encore élevé, James. Mais pendant une seconde, je suis juste redescendu. Pas différemment. C'était bizarre pourtant, parce qu'avant je jurais et criais et avant nous le poursuivions. Et essayons de le chasser et tout ça. C'était avec la version jeune de moi. Quand j'étais mon, c'était juste le comment oses-tu ? Mon égo. Maintenant, c'était juste que j'étais en colère parce qu'il mettait d'autres personnes en danger. C'était la différence. de ce qui se passait. Ce n'était pas moi. Je me fichais qu'il me coupe la route mais j'ai vu à quel point il était imprudent. Je me disais tu vas tuer quelqu'un. Tu vas blesser quelqu'un. Pourquoi es-tu si idiot ? C'est de là que ça venait. Donc j'ai même remarqué que dans ma perception, je me suis mis en colère. Mais je me suis mis en colère pour la bonne raison, je suppose. Tu as vu la situation dans son ensemble, ce qui est crucial lors de telles circonstances. C'est important de voir les opportunités dans le contexte global. Cela aide Alex et notre état d'esprit. Quel est notre état d'esprit et comment évolue-t-il ? Encore une fois, nous venons de parler. Sachez que dans ces situations, il y a des opportunités de grandir, des leçons à tirer. Changez d'état d'esprit, éloignez-vous du jugement basé sur la peur. D'accord ? Vous verrez les gens être dans la peur. Vous avez la possibilité d'observer les gens porter des jugements sans pour autant y prendre part. Vous pouvez en être conscient sans vous impliquer. Parfois, nous sommes placés dans des situations pour enseigner ou pour apprendre et parfois les deux se confondent. Ces leçons sévères nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est en cela qu'elles consistent. Une fois, j'étais sur un parking. J'avais mon chien adoré dans la voiture et j'avais un climatiseur automatique. Il reste sur le moteur mais on ne l'entend pas. Et je me souviens que je sortais du magasin et j'ai vu cette dame à côté de mon camion et elle regardait avec son téléphone et elle me regarde pendant que je parle au téléphone devant le magasin et je me dis il se passe quelque chose avec cette dame. Alors, je me suis approché d'elle et j'ai dit, elle a dit le moteur a démarré parce qu'il démarre toutes les cinq minutes ou quelque chose comme ça. Oh, vous venez de le mettre en marche parce que vous m'avez vu debout à côté de votre chien dans le camion. Et j'ai dit, excusez-moi, elle dit, votre chien est dans ce camion ? J'ai dit, oui, je sais qu'il y a la climatisation, vous ne l'entendez pas. C'est un hybride. Elle dit, je suis inquiète pour votre chien et j'ai dit, d'accord. Et j'ai pensé, je peux vraiment me mettre en colère et m'énerver ou je peux être gentil. J'étais un peu énervé parce que c'était mon chien, mon enfant. Mais j'ai dit à la dame, j'ai dit, premièrement, vous auriez pu venir me voir. Si vous êtes inquiète et que vous m'avez vu assis là, pourquoi n'êtes-vous pas venu me parler au lieu d'agir comme si vous aviez tout pouvoir ? Vous n'auriez pas dû faire ça. Ce n'était pas la bonne façon de gérer ces situations. Pensez-vous vraiment que je ferais du mal à un animal ? Et peut-être que vous l'avez fait, mais ça vaut la peine de faire cet effort supplémentaire pour revenir et dire, excusez-moi monsieur, est-ce que c'est votre blague ? Donc, nous devons faire cela. Les gens se précipitent pour juger immédiatement et ils doivent s'arrêter et prendre quelques respirations profondes. Quelle est l'histoire ici ? Que se passe-t-il vraiment ? Et je pense qu'il faut y rappeler cela aux gens et on nous donne ces situations dans notre vie peut-être pour rappeler aux gens de s'arrêter, de respirer et de regarder. Au lieu de réagir parce que tout pousse à la réaction de nos jours, il faut juste s'arrêter, respirer et voir l'ensemble de la situation. Oui. Sortez le téléphone, enregistrons la situation pour obtenir des clics, pour obtenir de la validation. C'est incroyable. On a beaucoup discuté d'événements qui se produisent pour nous et non pas à nous et ce type de situation. J'adore ça. Oui. Et c'est merveilleusement bien dit d'un point de vue philosophique. Maintenant, toi et moi avons tous les deux vécu des choses dans nos vies. Nous en avons tous. Si tu vis et marches sur cette terre, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des conflits, tu vas avoir des traumatismes. Cela fait simplement partie de cette expérience. C'est ce pourquoi nous avons signé. Oui, l'école de la vie. Exactement. Alors, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui est en plein deuil, en train de témoigner de la violence, en train de ne pas comprendre pourquoi j'ai perdu cet être cher de cette manière ou pourquoi cela arrive à ma communauté ou pourquoi cela arrive à ma ville ou des choses comme ça ? D'accord. Donc, quelques points. Perdre un être cher. Numéro un, encore une fois, c'est votre perspective que vous avez. Donc, encore une fois, revenir à l'origine que nous sommes des âmes ayant une expérience humaine et que l'amour ne mourra jamais, que vous ne perdez pas vos proches, ils sont là avec vous. C'est une expérience humaine. Et quand vous perdez quelqu'un, c'est l'une des choses les plus difficiles. Bien sûr, en tant qu'expérience humaine, perdre un être cher, un enfant, un partenaire, un animal, c'est vraiment difficile pour nous de traverser cela. C'est ainsi que nous grandissons ici. Et encore une fois, je pense, je ne connais pas toutes les réponses à cela. Je sais juste que c'est la croissance de notre âme en traversant ces épreuves. Je pense, quand nous reconnaissons les choses qui se passent dans notre communauté, dans notre ville, nos pays, c'est vraiment une opportunité pour nous d'essayer de trouver la compassion, essayer de trouver la compassion dans la situation. Et comment pouvons-nous aider à guérir ? Que ce soit par la prière, que ce soit par la gentillesse, des actes de gentillesse et un peu de, pas un peu, de micro-monde, comme je l'ai dit plus tôt, parce que le macro-monde sera affecté par le micro-monde. Alors, à quoi bon s'inquiéter de ces endroits si nous ne prenons pas soin de notre propre maison, si nous ne prenons pas soin de ce qui se passe en nous et autour de nous ? Je veux dire, à quoi bon sommes-nous si nous ne prenons pas soin de cela en premier ? Donc, nous devons avoir de la compassion dans toutes nos vies et voir encore une fois en revenant à cette personne divine, cette lumière divine en chacun et comprendre encore une fois s'éloigner du jugement et de la peur. Mais c'est comme ça. Et avoir de la compassion, rappeler aux gens qu'ils sont, qu'ils sont Dieu, ils sont la source, que Dieu n'est pas à l'extérieur d'eux. Dieu est en eux. Et je pense que sur tout ce chemin ici, si l'on peut apprendre à savoir qui ils sont, et je sais avec tous mes étudiants dans mon, disons, la chose la plus importante dans la vie aussi, c'est de savoir qui tu es, être fidèle à toi-même. Ma grand-mère m'a dit quand j'étais petit, une citation de Shakespeare, être fidèle à soi-même. Et c'est vraiment incroyable. Je regardais aussi une interview cette fois avec Dolly Partant et elle parlait à Nora Dunn de ce Dieu. Elle dit, j'ai toujours eu ce sentiment de... Dunn a dit, vous savez, si réussis de tant de façons. Elle dit, je suis juste moi-même. Et elle dit, un des dons que j'avais très tôt et je m'y retrouve aussi, c'est que je savais qui j'étais. Je savais qui j'étais. Et je pense que c'est vraiment le secret ici, c'est que tout le monde devrait savoir qui ils sont et honorer qui ils sont. Et vous n'avez pas à être quelqu'un d'autre. Ce que les autres pensent de vous ne vous regarde pas. C'est leur énergie, pas la vôtre. Mais on se connaît soi-même et on croit en soi et on réalise qu'on est cette belle lumière ici. Et c'est ce qu'on est. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Je veux être moi. Je veux apporter cette particule de Dieu au monde, ma propre particule de qui je suis. Et je pense que les gens regardent dehors. Quand les gens commencent à regarder en dehors d'eux-mêmes, ils ont des ennuis parce que cela ne correspondra pas à qui ils sont. Et ils demandent des choses impossibles. Tu dois savoir qui tu es et vivre cette grandeur de qui tu es et ne jamais être jugé par les autres. Ne laissez pas les autres vous enlever votre pouvoir. Ce n'est pas juste. Nous devons nous donner les moyens et nous devons saisir l'opportunité de le faire. Et bien souvent, il y a des situations diverses et difficiles dans nos vies familiales, nos vies quotidiennes qui nous poussent à bout et elles le feront. Ces obstacles nous pousseront à mieux nous comprendre, à avoir une relation différente avec nous-mêmes, une relation avec les personnes autour de nous dans notre espace de travail. Donc, cela nous oblige. Certaines de ces expériences vraiment adverses dans nos vies nous aident vraiment le plus. Laisse-moi te demander et je sais que tu as été en colère dans ta vie et moi aussi. Enfin, nous avons tous traversé ça. Quand tu es en pleine colère, quand tu es dans la merde proverbiale de la colère, c'est tellement difficile de ne pas voir rouge ou de ne pas voir juste la colère ou le ressentiment ou quelles que soient les autres émotions. Tu es juste dedans. Quel conseil peux-tu donner à quelqu'un pour juste ? S'arrêter une seconde et ne pas réagir instinctivement ou pour ne pas rester dans cet état constant de colère contre un groupe de personnes ou contre une personne spécifique ou contre un gouvernement ou contre. Un X ou IG, peu importe ce que c'est. Un chien, un arbre, peu importe ce qui te met en colère. Ce n'est pas juste la situation initiale, mais ces gens qui sont constamment en colère à propos de ces choses, quels conseils as-tu pour quelqu'un qui veut sortir de ça ? C'est une grande question donc réponse simple. Je ne peux répondre qu'en fonction de mon expérience de vie et vraiment ce qui a marché pour moi et je ne me mets plus en colère comme avant parce que je pense qu'on revient ici pour évoluer. Je pense que nos âmes reviennent pour traverser ces leçons et en tirer quelque chose. Donc nous évoluons et nous nous développons et je ressens cela dans ma. J'en suis arrivé à un point où je ne me mets plus vraiment en colère, vraiment pas. J'en suis arrivé à un point où je ne comprends pas et je ne comprends pas. Je ne comprends pas le conflit. Je ne comprends pas la haine. Je ne comprends pas. Je vois que ça arrive et je. Et c'est réel, c'est là. Mais je ne comprends pas parce que pour moi, je vois le tableau d'ensemble. Je vois les possibilités. Je vois le potentiel. Et je pense que si les gens pouvaient juste, encore une fois, revenir à cette relation avec eux-mêmes et j'ai beaucoup enseigné cela, s'asseoir dans le calme de leur être, s'asseoir dans cet espace tranquille, faire une pause, respirer 20 minutes par jour, 15 minutes, dire stop et se connecter avec soi-même. Arrêtez-vous et connectez-vous avec votre âme vous-même. Connectez-vous avec votre cœur, pas avec votre tête. Tant de gens sont dans leur tête et leur tête à juger et à se discuter et toutes ces choses différentes qui se passent. Il y a tellement d'énergie phonétique là-dehors et ça va nourrir la tête, n'est-ce pas ? Nous devons aller au cœur. Alors, aller au cœur du problème. Donc, quand un conflit ou une situation surgit, je me dis, d'accord, qu'est-ce qui se passe ici ? Comme je l'ai mentionné, qu'est-ce qui se passe ? Voir toute la scène de manière très objective et je dis, cette âme apprend de cela et comment puis-je me comporter ? Comment puis-je améliorer cela ? Parfois dans la vie et c'est vraiment difficile. Il y a des gens que tu aimes dans ta vie et ils doivent traverser certaines choses. Ils doivent traverser des merdes et tu ne peux rien faire parce que ça fait partie de leur parcours. Tu peux les aider jusqu'à un certain point mais ensuite, ils doivent t'avancer, n'est-ce pas ? Et c'est vraiment difficile pour nous. Nous aimons les gens. Donc, je pense que nous devons vivre par l'exemple. Je pense que nous devons encore une fois les honorer là où ils en sont. Je pense aussi, Alex, que lorsqu'on commence à prendre conscience de l'objectivité d'une situation et de la personne avec qui on traite, je pense que les gens, une fois qu'ils se connaissent et qu'ils honorent qui ils sont, alors il y a un sens du travail sur les limites. Ils doivent avoir des limites. Ils doivent instaurer des limites que ce soit dans leur famille ou dans la vie de leur partenaire marié, leurs amis et leur vie professionnelle. Il doit y avoir des limites. Et quand les gens franchissent les limites des autres, même au niveau de base, c'est mauvais parce qu'ils imposent leurs problèmes à quelqu'un d'autre. Et quand nous permettons que cela se produise, ce n'est pas bon parce qu'ils nous enlèvent notre pouvoir. C'est la même chose, si vous voulez, dans les conflits dans le monde, enlever le pouvoir, ne pas avoir de limites. Donc, nous devons avoir des limites systématiques. C'est vraiment ce qui se passe ici. Des frontières réalistes aussi, quand on parle de pays et ainsi de suite, il doit y avoir des frontières réalistes et il doit y avoir de l'honneur. Nous sommes dans une communauté ici, cette communauté mondiale. C'est un seul monde. Et nous devons, encore une fois, honorer et respecter les frontières des gens ou des pays et ne pas essayer de se surpasser les uns les autres. Eh bien, avec tout ce qui se passe dans le monde, James, comment pouvons-nous encourager la compassion et la compréhension en temps de guerre, en temps de violence, de violence inutile, que ce soit au niveau individuel ou au niveau de groupe, comment pouvons-nous encourager cette compassion et cette compréhension en ces temps ? Je pense qu'il y a des opportunités chaque jour avec ça, avec les guerres ou les conflits, il y a des opportunités d'agir, que ce soit de manière compatissante, de manière gentille, de manière humanitaire. Trouvez simplement l'humanitaire. Chaque personne, encore une fois, trouve ça. Je vis selon la règle d'or et c'est comme comment traiteriez-vous quelqu'un ? Et c'est vraiment ce que je pense que les gens doivent retrouver cette origine de c'est ma famille, tout le monde. Même si je parle une langue différente, ça n'a pas d'importance. Nous sommes tous les mêmes. Alors, comment puis-je honorer cette personne ? Comment puis-je l'honorer ? Et encore une fois, cela va avec tout ce dont nous avons parlé en termes de peur et d'amour. La vie est une série de choix basés sur l'amour ou la peur. Et encore une fois, si vous pouvez trouver cet amour en cette personne, et peut-être que vous pouvez l'aider et lui apprendre, l'éclairer sur des façons de se comporter, deux façons de voir les choses différemment. Revenir à un sens de qui ils sont, je pense que cela aiderait à avoir ce sens de qui ils sont. Oui, encore une fois, pas la tête, mais connaître le cœur du sujet. Maintenant, James, j'ai une autre question qui revient souvent. Malheureusement, mon ami, on te pose un grand nombre de questions. Nous touchons des millions de personnes. Vous êtes partout dans le monde. Je sais que nous recevons beaucoup d'emails aidant les gens à grandir. Alex, tout tourne autour. De l'effort. Je fais ma part. Mais une question qu'on me pose souvent, c'est à propos des gens qui sont au bout du rouleau quand ils croient qu'il n'y a pas d'issue, quand ils sentent que je n'ai qu'un seul choix. et ils demandent de l'aide parce qu'ils ne voient tout simplement pas l'autre côté de la barrière. Il fait vraiment sombre en ce moment, mais le soleil est sur le point de se lever. Ils tiennent juste un peu plus longtemps. Mais quel conseil avez-vous ? Quelle orientation avez-vous pour ces âmes qui sont juste à cet endroit profond où elles ? J'y suis passé. Je pense que nous y sommes tous passés. À un moment donné, il y a eu une période où je me suis retrouvé. Et même avec la conscience que j'ai, c'était comme, encore une fois, c'est humain, non ? C'est humain. Et c'était un endroit sombre. Et je me disais, pourquoi suis-je ici ? Je ne devrais pas être ici. Et c'était comme, il fallait qu'on me fasse redescendre de l'arbre parce que c'est comme, à quoi bon ? Mais je sais, c'était cette réaction humaine. C'était cette réaction instinctive que j'avais. Et je devais juste m'arrêter et vraiment calmer mon esprit parce que mon esprit devenait fou, n'est-ce pas ? Alors, m'arrêter, revenir à ma vérité de qui je suis vraiment et réaliser que, allez, c'est une expérience humaine que nous traversons ici. Tu ne peux pas mourir. Et comment vas-tu gérer ça ? Et c'est une opportunité. C'est une leçon de, d'accord, regarde ça. Comment vais-je gérer ce sentiment de qui je suis, cette situation qui se passe avec moi ? Comment vais-je y faire face ? Et parfois, dans les moments les plus sombres, tu obtiens le plus d'illumination. Vraiment. C'est quelque chose de traverser la nuit noire de l'âme pour vraiment s'ouvrir et voir les choses sous une perspective très, très différente. Il faut ces nuits sombres de l'âme pour voir les choses de manière très profonde, très différente. J'ai eu des difficultés avec ça. C'est drôle, certaines personnes dans nos vies, nous avons différentes personnes dans nos vies et entourées d'un groupe de personnes, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne connais pas leurs croyances, leur façon de faire les choses ou leurs opinions. Dans ma cuisine, en faisant la vaisselle, je me posais souvent cette question et j'ai entendu l'esprit dire une fois, James, c'est tout ce qu'ils savent. Ils ne savent rien d'autre. Oui, bien sûr. C'est tout ce qu'ils savent. Ils ne savent pas mieux. Alors, tu dois les accepter pour le niveau où ils sont parce qu'ils ne savent pas mieux. C'est vraiment vrai. Quand nous projetons nos propres choses sur les autres, ce n'est vraiment pas juste parce qu'ils ne savent pas autant. Ils ne savent pas. Peut-être qu'ils sont au niveau de la deuxième année, qui n'est pas au niveau post-universitaire. Peu importe, c'est tout ce qu'ils savent. Et donc, c'est difficile pour nous. Pourquoi pouvons-nous juger ces personnes si elles ne savent pas mieux ? Alors, pourquoi les juger ? Et puis, nous avons des attentes irréalistes envers les autres. Et c'est vraiment une illusion parce qu'ils ne savent pas mieux faire autrement. Eh bien, c'est un peu comme regarder un enfant de 5 ans qui fait caca par terre et vous vous dites « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Vous ne pouvez pas vous énerver contre ces 5 ans. Ils ne savent pas mieux. Ils apprennent mieux. Ils grandissent. Donc, si vous regardez parfois les gens avec un regard d'enfant, c'est-à-dire que vous ne jugez pas un enfant de 3 ans pour avoir lancé des spaghettis à travers la pièce, vous jugeriez un trentenaire pour faire ça. Et s'ils font ça, il vaut mieux qu'il y ait une vraie bonne raison. Mais il y a un niveau d'acceptation pour certains âges qui n'existe pas pour d'autres en grandissant et en continuant de grandir. J'ai oublié le terme en sociologie pour ça. Mais il y a des choses acceptables, socialement. C'est un enfant de 5 ans. Il crie au milieu d'un avion. Ça va arriver. Mais si c'est un adulte de 40 ans, 40 ans, ça ne passe pas. Si vous dites cela à un enfant, disons un enfant de 5 ans, c'est tout ce qu'il sait. Ensuite, allons dans des communautés ou certains pays ou certains systèmes de croyance, c'est tout ce qu'ils savent. Ils ne connaissent peut-être pas l'amour inconditionnel, ils ne connaissent peut-être pas la compassion, ils ne savent peut-être pas cela. Et parfois, il faut ces nuits sombres de l'âme, ces conflits, pour les ouvrir, disons. Et peut-être qu'il faut que des choses horribles se produisent avant qu'ils ne se réveillent et disent, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste pour nous. Donc, je pense que souvent, c'est une évolution d'un certain groupe. Je le pense vraiment. Je crois que nous sommes ces différents pays ou autres. Nous avons tous notre karma, nous avons tous les niveaux où nous en sommes. Et je pense que parfois, nous devons bouleverser les choses et les regarder d'un autre point de vue. Et parfois, il faut que des choses horribles se produisent avant que les humains se disent, attends, ça ne marche pas. Maintenant, nous voulons changer cela. Et au Moyen-Orient, pour Dieu, c'était incroyable. Mais j'espère que ça va s'améliorer et que ce sera complètement différent, ce que je pense que ça sera. Je pense juste aux humains. Les humains sont compliqués. Les humains sont tellement... L'ego. Ce n'est pas une école facile, James. Non, c'est une école très dure. C'est une école très difficile. Et j'ai eu des gens qui sont revenus, de bons amis à moi, qui sont décédés. Une dame était Lady Violette. Elle est à la fin de mon livre, Affaires inachevées, parce que nous prenions le thé, chaque après-midi. Et nous parlions de choses spirituelles. Et elle est décédée. Et elle est revenue plusieurs fois. Et la première fois qu'elle est revenue, elle a dit « moi ». Et elle avait une voix charmante. Elle dit « Oh, James, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas simplement se féliciter d'avoir cette expérience humaine ? C'est une école difficile. Mais ils ne se donnent pas le crédit de la traverser. C'est vrai. Nous ne le faisons pas. Nous nous limitons toujours. Nous nous jugeons, au lieu de dire « Bien, tu es là, tu le fais. » Ce n'est pas un choix facile dans cette école. C'est une école difficile. Il y a des millions d'écoles, des millions de galaxies. Celle-ci est difficile. Il y a beaucoup de choses humaines venant de différents niveaux, différents conflits, différents systèmes de croyance, le contrôle mental, tout ça. Cela nous oblige à aller en nous-mêmes et à avoir cette relation avec notre âme. Et je pense qu'il y a de belles opportunités à saisir. Fais-le. Maintenant, James, toi et moi en avons parlé un peu plus tôt aujourd'hui que dans le domaine spirituel où toi et moi vivons. Où il y a des maîtres spirituels, il y a des espaces. Espaces. Des espaces. Oui, je préfère ça. Ne vivons pas dedans. Espaces, oui, espaces. Beaucoup d'espaces. Des royaumes, si vous voulez. Oui, des royaumes spirituels dans lesquels nous vivons. Il y a beaucoup de gens qui apparaissent dans le domaine spirituel et parlent d'être des maîtres spirituels, des gourous, ce genre de personnes. Et nous parlions avant le début de l'émission d'une nouvelle série documentaire sur Netflix intitulée Escaping the Twin Flames. Si je ne me trompe pas, pouvons-nous aborder un peu ce concept de l'éthique des personnes dans cet espace spirituel et de ce que les gens font, vendent, décontrôlent les autres, etc. parce que je reçois des choses, des centaines d'emails par jour, des gens voulant venir à l'émission. Et mon équipe et moi sommes maintenant extrêmement sélectifs parce que nous comprenons le pouvoir de l'émission et la responsabilité de l'émission. La responsabilité parce que nous sommes très prudents. Ça, parce que si on te met dans l'émission, tu vas probablement recevoir une grande vague de gens qui viendront vers toi simplement parce que tu es passé à l'émission. Donc, je suis très prudent à ce sujet. Peux-tu parler un peu de ce documentaire que je n'ai pas encore vu ? Et tu sais, Alex aussi, ça doit être en accord avec ce que tu diffuses au monde. Ces gens viennent dans ton émission. Il doit y avoir une cohérence de, tu sais quoi, tes croyances et leurs croyances sont similaires. Donc, c'est une émission que je suppose que quelqu'un m'a peut-être signalé, mais que j'ai regardée. C'est sur Netflix, comme tu l'as dit, échapper aux flammes jumelles. Et c'est un gars du Michigan et sa copine. Et il a tiré des enseignements spirituels de nombreux enseignants, y compris moi-même, parce qu'il y a des choses qu'il dit, que j'enseigne dans mon école et différentes perspectives. Mais ce ne sont que des apparences. Ce ne sont que des mots à la mode. Et il s'est mis dans une situation où, et c'est un sociopathe, sans aucun doute, c'est un sociopathe. Il pourrait être en partie psychopathe. Et c'est ce truc d'égo, de contrôle mental, de type sectaire. Et il parle d'avoir. Il connaît assez de mots à la mode et pour les gens qui ne sont pas au courant. Et encore une fois, les gens qui ne veulent pas faire une progression spirituelle, mais un contournement spirituel, ils iront directement au sommet. Ils cherchent chez les autres le truc du gourou. Et il s'y est parfaitement intégré. Et il se dit être la seconde venue de Jésus, qu'il est très conscient d'avoir évolué. Et il a dit qu'il pouvait unir les flammes jumelles. Je ne sais pas ce qu'est une flamme jumelle d'ailleurs, mais il peut apparemment les unir. Ensuite, il parle de maîtrise divine, de féminin divin, de masculin divin. Et il dit littéralement aux gens « Non, ceci est ta flamme jumelle et tu dois changer de sexe. » Donc, des gens subissent des opérations pour changer de sexe à cause de ce qu'il dit. Et il est le seul à pouvoir le dire. Donc, ça devient ce genre de secte. Et un peu de sagesse, un peu de connaissance est une chose dangereuse parce qu'il a lu quelques livres. Il a « Mes cartes au fond de l'étagère » et d'autres métaphysiciens, médecins, physiciens, leurs cartes, leurs jeux d'oracle. Mais ils détruisent. Ils déforment l'information pour leur propre pouvoir. Encore une fois, le pouvoir de l'ego de cette manière est un sociopathe cherchant des personnes vulnérables à contrôler. Et c'est vraiment une chose horrible. Et quand vous faites ce travail, quand vous êtes dans ce travail spirituel, comme vous et moi sommes dans les espaces spirituels, il y a un sens d'intégrité et de responsabilité. Et quand j'ai commencé à me développer en tant que médium, la toute première chose que j'ai apprise était l'intégrité et la responsabilité. Parce que vous avez la vie des gens entre vos mains et c'est très très vrai. Tout leader spirituel, si vous voulez, doit avoir ce sens de la responsabilité pour la vie des gens et ce que vous dites les influences. Et il y a quelqu'un qui a un ego ou un problème psychologique comme des problèmes sociopathiques. C'est assez dangereux. Et encore, en revenant aux gens qui cherchent des leaders, ils ne veulent pas prendre la responsabilité eux-mêmes. Ils la cherchent chez les autres. Et si ces autres disent les mots-clés, alors ils écouteront. Et c'est dommage parce que ces gens qui l'attirent n'ont aucune idée de qui ils sont. Ils n'ont pas cette conscience de soi et cherchent quelqu'un d'autre pour combler cela. Écoutez, les gens veulent me mettre sur le fauteuil de gourou et je disais non, je ne suis pas un gourou. Je suis toi. Je veux dire, tu en sais plus que moi. Nous sommes tous pareils et ça devient plus. C'est bizarre. Donc, c'est un sens d'intégrité, de responsabilité et ça me fait vraiment mal de voir qu'on blesse un autre humain de cette manière parce que ça les blesse, ça détruit des vies. Je pense que les gens qui regardent cette émission et s'ils voient des invités dans l'émission écoutent toujours eux-mêmes, écoutent cette voix intérieure. Est-ce que cette personne est en accord avec vous ? Parce que tout le monde ne va pas t'aimer, James. Tout le monde ne va pas aimer. Qu'est-ce qui résonne en vous ? Parce que c'est tellement drôle, Alex. Je dis ce même terme tout le temps. Je dis à tous mes étudiants, je dis, vous pouvez lire autant de livres que vous voulez ou voir autant de gens que vous voulez. Ce qui résonne comme vérité pour vous, prenez-le. Mais sinon, jetez-le, même moi. Je dis, si ce que je dis résonne, super. Sinon, ne l'utilisez pas. Je veux dire, nous devons faire ce choix nous-mêmes. Nous devons. Nous ne pouvons pas chercher les réponses chez les autres. Nous devons trouver les réponses en nous-mêmes et toutes les réponses sont en nous. Nous prenons juste le temps d'écouter et d'entendre la petite voix. Nous saurons que nous serons bien mieux que d'écouter les autres. Mais James, je veux juste prendre une pilule et être éclairé. C'est juste une pilule ? J'en prendrai deux s'il en faut deux. Oh, je veux juste être éclairé. Dans le cadre de mon travail avec mon école, avec, vous savez, des médiums en herbe, c'est un cours de six mois et je dis, vous devez vous asseoir dans un cercle de développement et une partie de mon développement en tant que médium a été sept ans de silence chaque mardi soir avant même de donner un seul message. Et je trouve que c'était la partie développement de ma médiumnité qui était la plus incroyable. Ce n'est pas d'arriver au point de donner des messages. Ça en fait partie, n'est-ce pas ? Mais c'est vraiment la croissance spirituelle et cette relation avec votre propre âme que vous commencez à avoir et la façon dont vous vous voyez différemment dans le monde. C'est cette partie du développement, cette progression qui est vraiment la partie amusante et la partie la plus éclairée et évoluée. La médiumnité vient plus tard. C'est le résultat final. Mais c'est vraiment le développement qui est important. Je pense que nous tous, chaque être humain, devons prendre le temps de développer notre sens de soi. Vraiment, parce que ce sens de soi, c'est mon âme et moi qui regardons votre vie et traversons la vie de cette perspective de mon âme et moi. C'est drôle parce que les gens, je parle à beaucoup d'autres podcasteurs qui veulent que je vienne sur leurs émissions et je leur parle et ils disent « Mec, je viens de commencer mon podcast. Tu as des conseils ? » Je leur dis « Fais environ 1500 épisodes sur les 8 dernières années sur plusieurs sujets différents et tu vas t'améliorer. » Mais les gens veulent juste, genre « Je veux juste sauter sur YouTube et être MrBeast et avoir 100 millions. » Ça ne marche pas comme ça. même quelqu'un comme MrBeast qui est le plus grand YouTuber au monde d'ailleurs qui influence beaucoup de gens et aide beaucoup de personnes avec sa philanthropie et des choses comme ça. Il est là-dedans depuis 15 ans. Il a commencé quand il avait environ 12 ans. Il est encore dans la vingtaine pour l'amour de Dieu. Mais il a commencé très tôt. Mais il a travaillé. Il n'a jamais cessé de persévérer. Donc, dans ce domaine, je prends le podcasting comme exemple où quelqu'un comme Michael Phelps on se dit « Oh, c'est un si bon nageur. Des milliers d'heures. Il était dans la piscine. C'est pareil pour... » La spiritualité, vous savez combien de fondations solides. Il doit y avoir une fondation si solide. Il faut juste profiter du voyage. Profitant. Comme ton travail. Tu as travaillé très dur pour arriver là où tu es et tu n'es pas quelqu'un qui, et moi non plus, qui balance des trucs au hasard. Il y a un sens derrière ça. Il y a une énergie derrière ça. Il y a une conscience derrière ce que nous faisons. Ce n'est pas juste obtenir le plus de followers possible. Il y a une conscience. Tu donnes aux gens et c'est une grande différence parce que je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs ou de youtubeurs ou peu importe qui veulent juste être célèbres et obtenir tous ces followers et influenceurs. Vraiment, à quoi ça sert ? Si tu n'as pas le matériel, tu n'as pas le contenu. Il faut avoir ce sens fort de fondation et de contenu. Sinon, cela n'a aucun sens. Non, c'est tout basé sur l'ego. Et même les gens qui me parlent, je leur dis « Je suis juste le conduit. » Non ? C'est tout. Je me vois comme le conduit. Je ne suis pas un leader. Je ne suis rien de tout ça. Je suis le conduit. J'ai eu pitié parce que ce qui arrive à cette émission, il n'y a aucun moyen que je la contrôle. Tout comme beaucoup de choses qui se sont passées dans ta carrière, il n'y a absolument aucun moyen que tu aies pu tirer les ficelles pour que les choses se produisent. Les portes se sont simplement ouvertes. Des gens sont apparus dans ta vie. Alors, quand tu te rends à cette énergie et que tu te dis « D'accord, je ne contrôle pas ici. Je dois travailler. Je dois être présent. Je dois faire le travail. Mais je ne contrôle pas tout. Ça te libère. » Tu sais ? Mais ça ne s'arrête pas. Alex, ce que tu dis, nous sommes tellement d'accord. C'est comme si on avait le même cerveau. Je pense aussi que nous sommes des miroirs pour les autres, reflétant leur essence. Certaines personnes disent « Oh, tu as fait ça. C'est tellement bien. C'est incroyable de voir à quel point nos pensées se rejoignent, n'est-ce pas ? Non, c'est toi. Je ne suis qu'un miroir de ce que tu as. Je fais juste refléter tes dons toi-même. Je suis juste là pour refléter ce que tu es. Je ne suis qu'un miroir. Et je pense que c'est ce que nous faisons aussi. Pas seulement des réceptacles, mais nous reflétons le meilleur et les possibilités et le potentiel des âmes. Je suis entièrement d'accord avec toi, mon ami. Avant de partir, James, nous avons parlé rapidement. Je sais, n'est-ce pas ? On pourrait parler longtemps. Vraiment ? Tu reviendras. Ne t'inquiète pas. Vous reviendrez. Oui, c'est super. Alors, nous avons tellement parlé de ces conflits et de ce qui se passe dans le monde et tout ça. Pouvez-vous nous dire un peu ce que l'autre côté vous dit ? Ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les six prochains mois, dans l'année à venir ? Bon, mauvais ou indifférent ? Bien sûr. Pourriez-vous nous donner un aperçu de ce que vous pensez qu'il adviendra dans un futur proche ? Certaines choses sont ce que nous appelons cachées. Elles ne peuvent pas tout révéler. Donc, je dois dire, de ce point de vue, je pense qu'il va y avoir des conflits majeurs en novembre, décembre. Je le pense vraiment. Je pense qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Je le pense vraiment. Je ne pense pas qu'elle sera aussi majeure, mais je pense qu'il y aura un terme troisième guerre mondiale. Je pense que quelque chose va se passer. Oui, je le pense. Je ne vais pas essayer d'être un extrémiste, mais j'ai l'impression que l'autorification arrive. Quelque chose va se passer. Je sens aussi que les États-Unis seront impliqués dans le pays. Que ce soit à Ella, Chicago, New York, quelque chose va se passer dans l'une de ces villes. Cela semble inévitable. J'ai juste eu le sentiment que quelque chose allait se passer à ce sujet. Je pense juste que ce sera un monde très différent. Je pense qu'en février 24, ce sera un monde très différent de celui que nous connaissons. Quand le Covid est arrivé, c'était un monde différent. Le Trade Center, c'était un monde différent. Quand quelque chose de ce genre, à ce niveau, va devoir se produire parce que cela va ouvrir tout le monde. Oui. Mais je pense aussi que lorsque de grandes choses se produisent pour ces types de conflits, c'est aussi de grandes choses pour les humains de montrer à nouveau l'amour et la compassion et la guérison et de changer leur façon de penser, changer notre façon de penser en tant que présence mondiale. Ça nous y obligera et ça obligera notre façon de penser. Ça force le paradigme dans lequel nous sommes. Ça nous obligera à changer notre façon de penser. Et je pense que parfois, des choses doivent arriver pour que cela évolue. Nous devons évoluer ainsi. Ces choses doivent arriver pour que nous évoluions. Alors, Jim, tout comme dans les murmures des fantômes, commençons avec la peur. Je dois finir avec l'amour, monsieur. Alors, qu'est-ce qui va se passer vers la fin de cette prochaine étape que nous allons traverser ? Parce qu'espérons que tout cela est pour le mieux. Ça va être difficile. C'est toujours pour le mieux, mais on ne le voit pas quand on est dedans, n'est-ce pas ? Donc, ça va s'améliorer. Je pense qu'il y aura un sentiment plus fort de connexion humanitaire. Je pense même que les réseaux sociaux. On peut être connecté à un pays à l'autre bout du monde en quelques minutes, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, je pense qu'il y aura plus de cette connexion avec une communauté mondiale qu'auparavant. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de, je ne sais pas, compréhension des différentes manières. Je pense aussi, je ne sais pas ce que cela signifie, mais je pense qu'il y aura une manière différente de gouverner. Je ne sais pas ce que cela signifie. Trouver une nouvelle façon de gouverner. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais je pense que cela va arriver. Et je pense qu'il y aura plus de conscience humanitaire. Je crois vraiment que cela va arriver. Vraiment. Je pense juste qu'il y aura un changement dans les frontières, les frontières des pays d'une certaine manière. Je ne dis pas où, je ne sais pas, mais il y aura ce changement. Mais je pense qu'il y aura plus de connexion, de compréhension mutuelle. Et je pense aussi qu'il y aura un changement dans les religions. Nous parlons de religion. Je pense que cela va subir de grands changements. Je le crois vraiment. Parce que tout est question d'évolution. L'âme évolue. Le groupe d'âmes, ici, sur cette terre, doit évoluer encore. Nous ne reculons pas. Nous évoluons. Donc, à ce stade, nous évoluerons. Et je pense qu'il y aura plus de compréhension. Il y a des années, une personne blanche et une personne noire. C'était bizarre. Vous vous souvenez du cirque ? C'était impossible. Dieu nous en garde. Les races. Oh mon Dieu. Et maintenant, c'est tellement différent. Et je pense qu'il y aura plus de cette diversification et plus de compréhension. Je pense que nous nous dirigeons vers cela. Bien que cela prenne du temps, nous progressons vers l'unité de tous les individus. Tu veux entendre une histoire drôle ? Ça parle des vieilles habitudes. Quand j'étais en Italie, je visitais différentes églises parce que j'adorais ça. Je veux dire, tu te balades en Italie et chaque petite ville a l'église la plus belle. Ornée que tu aies jamais vue. Partout. Et il y avait des églises où tu ne pouvais pas. Ma femme portait, par exemple, un haut sans manche ou un short et elle devait se couvrir de quelque chose pour pouvoir entrer. Et moi, j'étais là à me dire « Ne sommes-nous pas en 2023 ? Que se passe-t-il ici ? » C'était tout simplement tellement vieux et archaïque, n'est-ce pas ? Même pas culturel, mais d'un point de vue religieux, tu te dis, tu ne peux pas montrer l'épaule d'une femme ni ses jambes. Pourquoi ? Parce que cela pourrait exciter un homme. Vraiment ? Parce qu'il y avait d'autres femmes dans la pièce. Ce n'était pas un groupe de femmes. juste tellement bizarre pour moi. Et il distribuait des châles où il y avait des gens qui ne vendèrent que des châles là-bas. Évidemment, c'était juste une mode. Qu'en est-il du beurk qui couvre le visage des gens ? Eh bien, je suis juste dans l'espace chrétien et l'espace catholique, à moins que je n'y entre même. Je sais. Mais, comme tu l'as dit, c'est tout ce qu'ils savent. C'est tout ce qu'ils savent. Et je pense que c'est pourquoi ces conversations sont si précieuses et si importantes. Et c'est mon objectif et ma mission de les diffuser à autant de personnes dans le monde que possible et dans autant de langues, autant de cultures. Parce que, une fois que tu commences à apporter ce genre d'informations dans ces zones qu'ils ne savent pas mieux, non pas qu'ils ne savent pas mieux, mais qu'ils ne connaissent rien d'autre, ça commence au moins à semer des graines pour les faire réfléchir. Ça les pousse à réfléchir. Exactement. Ça les pousse à s'arrêter et à réfléchir. Comme si toutes ces informations étaient complètement nouvelles pour eux. Comme, mais de quoi parlent ces gars ? Il doit y avoir quelque chose. Laissez-moi enquêter là-dessus. Comprenons cela. Et je pense que oui, je pense que cela plante ces graines. Et c'est tout ce que vous pouvez faire. Je peux planter ces graines à travers le monde et certaines personnes les recevront et les feront germer. Et cela ouvrira toute leur vie. Et Alex, je dois te dire ça. J'écrivais justement à ce sujet quand je commençais et on m'a dit « Je suis allé voir un médium quand j'avais une vingtaine d'années. » Et il m'a dit « Oh, tu es là. Tu vas changer la conscience de la planète. » J'étais comme « Quoi ? » Et il a dit « Oh oui, tu vas changer la conscience de la planète. » Et j'ai dit « Je veux juste être scénariste de sitcom. C'est à ce moment-là que j'ai déménagé à Ella. Mais je dois te dire quelque chose. C'est arrivé. Et je ne savais pas comment. Mais il y a un plan plus grand. Et si j'avais pu faire ça parce que j'ai apporté la conscience de la médiumnité et de la spiritualité dans ce domaine de la médiumnité. Cela a ouvert le monde à cela que ce soit avec Larry King ou d'autres émissions que j'ai faites et d'autres médiums ont fait. Cela a changé la conscience. Cela a ouvert l'espace. Et cela me dit que toi, bien sûr, tu fais exactement la même chose. Et je veux juste te dire que j'honore ton travail parce que tu le fais avec, encore une fois, le contenu, les bonnes idées derrière, l'amour, la compassion, l'enseignement et la sagesse. Et c'est bien. C'est une bonne chose. Je pense que tu réussiras vraiment bien. Je pense. Je pense que tu réussiras bien. Je pense que tu feras encore quelques spectacles. Merci, Julie. Maintenant, où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et le travail incroyable que vous faites ? Monsieur, ils peuvent aller sur mon site web vanprog.com vanprache.com Et j'ai aussi une école très active et impliquée avec 45 cours différents sur divers sujets. C'est l'école JVP des arts mystiques. J'y travaille quotidiennement donc ils peuvent aussi me trouver là-bas et je fais encore des soirées de messages spirituels. Et c'est sur vanprog.com C'est là qu'ils peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin. Avez-vous un dernier message pour le public ? Oui. Essayez de trouver Dieu en chacun. Quand quelque chose survient et qu'il y a un conflit et que le rideau se lève, essayez d'ouvrir le rideau et de trouver le bon dans le mauvais que vous percevez comme mauvais. Essayez de trouver le bon et c'est la première étape. Première étape. Et pensez avec votre cœur, pas avec votre tête. James, je te remercie beaucoup d'être revenu dans l'émission. J'ai hâte à notre prochaine conversation. Pareil pour moi, mon ami. Merci, Alex. Je l'apprécie. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.